... Assurément le début d'un séjour meilleur pour les pensionnaires de l'école ivoirienne des sourds de Yopougon, une entreprise privée vient de mettre à leur disposition un important lot de vivres et de matériel, dont un groupe électrogène. Retour dans cette édition sur la célébration du Maoloud, les fidèles musulmans du monde entier ont commémoré hier la venue du prophète Mahomet. Et puis cette triste nouvelle au Soudan du Sud, ce sont entre 200 et 300 personnes qui ont péri ce matin même dans le naufrage d'un bateau. Tous des civils, ils tentaient de fuir les combats à Malacan. Mardi 14 janvier 2014, voici pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue à tous. Un groupe électrogène, du matériel didactique et des vivres, la nouvelle année commence bien pour les 200 pensionnaires de l'école ivoirienne des sourds. Le don d'une entreprise privée à ses handicapés s'élève à 3 millions de francs CFA. Ils visent à améliorer leurs conditions de vie, une vie déjà fragilisée par le handicap. Christelle Menant. Des jeunes sourds muets dansant sur des sonorités qu'ils ne peuvent entendre. Insolites et bien réelles. C'est une démonstration de joie et de reconnaissance des jeunes pensionnaires de l'école ivoirienne des sourds de Yopougon. L'école vient de recevoir un groupe électrogène, donation d'une entreprise privée de la place. Nous traversons aujourd'hui une période où il y a beaucoup d'interruptions de l'électricité. Ce qui cause un réel préjudice dans l'encadrement de ces enfants parce que pour les uns et les autres disparaissent par-ci par-là. C'est vraiment une difficulté pour les éducateurs de pouvoir les suivre au quotidien lorsque il y a une interruption de l'électricité. En plus du groupe électrogène, ils ont aussi reçu de la même entreprise des vivres, un congélateur et une cuisinière. Équipement fort utile pour les ateliers pâtisseries de l'école. Encadrement, formation académique et insertion professionnelle sont les domaines d'intervention de l'école ivoirienne des sourds. Rare dispositif dédié aux enfants sourds muets de 4 à 15 ans, l'école existe depuis 1974. Elle accueille en pension 200 enfants malentendants. La Côte d'Ivoire en compterait 100 fois plus. Nous avons une école qui a une capacité d'accueil qui ne permet pas d'engorger les nombreux déficients auditifs aujourd'hui que compte le pays et qui sont en âge d'aller à l'école. Alors nous avons pour projet la reconstruction de l'école. Il est bon aujourd'hui d'essayer de décentraliser pour qu'il y ait des structures à l'image de l'E6 à l'intérieur du pays pour permettre aux enfants déficients auditifs d'avoir aussi la chance d'aller à l'école. Toutes les doléances émises par l'école convergent vers une seule requête. Donner aux enfants sourds muets de Côte d'Ivoire un encadrement adapté. Leur offrir la chance d'être ceux qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des enfants comme les autres. Une autre action humanitaire, cette fois-ci à l'endroit des orphelins et enfants en difficulté. Ils ne seront plus confrontés aux réalités de nuit à la belle étoile. L'ONG Centre Oméga International Plus vient de mettre à leur disposition un centre d'accueil et une autre bonne nouvelle pour ces personnes défavorisées. L'ONG vient aussi de se doter d'un siège qui pourrait aussi leur servir de zone transitoire pour leur prise en charge. Michel Mombeau, reportage. Des enfants qui passent la nuit à la belle étoile. La scène paraît de plus en plus anodine. Toutefois, certaines âmes sensibles s'en offusquent. Parmi elles, Christine Barre, la responsable de l'ONG Centre Oméga International Plus, a donc décidé d'offrir un toit aux orphelins et autres enfants démunis. Son rêve, la construction d'un orphelinat. Mais avant, son organisation s'offre un siège et non des moindres, car ici, à Gonzagueville, la trentaine d'enfants pris en charge par l'ONG pourra déjà élire domicile. Le Centre Oméga International Plus existe depuis 2005. A son actif, la scolarisation d'orphelins et d'enfants démunis, le financement de micro-projets, l'alphabétisation et l'insertion socioprofessionnelle de jeunes filles déscolarisées. Parlons religion à présent, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, a célébré hier lundi la commémoration de la venue du prophète de l'Islam, le prophète Mahomet. Retour sur la célébration dans les quartiers au sud d'Abidjan avec notre reporter, Dois de Lazer. Grandes mosquées de Kumasi, toutes les rues sont barrées. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut les atterres de la mosquée pour écouter la bonne nouvelle. La naissance de Mohamed, le prophète de l'Islam, occasion pour les guides religieux d'implorer le pardon et la miséricorde divine. Nous venons cette nuit très sacrée et très venue pour exhorter les gens, ainsi que nous-mêmes, à avoir la crainte d'Allah, un prophète qui a trop aimé la paix. Et surtout, notre pays où nous sommes là aujourd'hui, nous souhaitons la paix et que la paix règne entre nous. Ce rendez-vous annuel est aussi respecté à la grande mosquée de Makori Ramblay. Fidèles et guides religieux musulmans, veillent dans la prière pour dire merci au prophète Mohamed pour ses bienfaits en faveur de la communauté islamique. Selon l'imam Amidou Kone, cette commémoration est aussi un moment indiqué pour faire connaître la biographie de l'envoyé de Dieu. Il faut commémorer son anniversaire pour son amour et pour l'amour de Dieu. Et enseigner les gens qui est Mohamed, pourquoi Mohamed, afin qu'on puisse le connaître réellement. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ne connaissent pas réellement l'histoire réelle même du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. De Koumbassi à Trècheville, en passant par Makori, les musulmans sont sortis massivement pour exprimer leur fidélité au prophète Mohamed pour ses actions en faveur de l'islam. La commémoration de la nuit du Mahouloud, c'est aussi cette nuit de prière et d'adoration. Et au cours de cette nuit bénie pour le fidèle musulman, les femmes s'attellent à la préparation de mets culinaires pour tenir en haleine l'assemblée jusqu'au petit matin. Allons au cœur de ces cuisines de circonstances avec notre reporter Franck Kouadio. Soirée de Mahouloud chez les Kamagaté et les Sanogo. Les femmes concoctent un menu de circonstances, de la salade, des pommes de terre, de la bouille de mille et du café. Manger et avoir de la force pour suivre les différentes prêches et rester éveillées. C'est le principal objectif. J'ai fait du poulet frit avec de la pomme de terre et puis de la salade et puis un peu de bouille. Toutes ces nourritures, c'est pour le public et pour les fidèles musulmans. En leur donnant à manger, c'est pour mieux suivre les prêches. La nourriture qu'on fait, c'est pour donner aux gens pour qu'ils puissent manger. Ça c'est un signe de bénédiction, c'est pour remercier les gens, le déplacement qu'ils ont fait pour venir. Cette nuit revêt donc un double caractère. La naissance du prophète, symbole de renaissance spirituelle, mais aussi une nuit de mérite. Obtenir donc les mérites et les bénédictions de cette nuit, c'est la volonté de ces femmes musulmanes. Elles pensent donc que le fidèle devrait pouvoir dominer le sommeil. Des bénédictions et des mérites que les enfants, eux, obtiendront certainement l'année prochaine. En bref, en Égypte, les électeurs sont appelés aux urnes depuis ce mardi matin, et ce jusqu'à demain mercredi, pour voter le référendum constitutionnel. Mais le scrutin est déjà entaché, il y a eu ce matin attentat au Caire. La Mauritanie et le Mali, deux pays confrontés à la menace djihadiste, ont conclu en début de semaine un accord pour échanger des informations et chasser de leur territoire tout groupe armé ou terroriste qui pourrait déstabiliser l'un des deux pays. C'est sans doute le point d'orgue de la visite historique d'Ibrahim Boubaka à Keïta en Mauritanie. Le président malien et son homologue mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz supervisent la signature d'un accord en matière de défense. Par cet accord, les armées maliennes et mauritaniennes s'engagent à mutualiser leurs moyens et leurs capacités en vue de mieux lutter contre le terrorisme. Cet engagement participe de la volonté des deux chefs d'Etat de combattre la menace djihadiste. Le président de la République islamique des Mauritanie, son excellence monsieur Mohamed Oul Abdelaziz et son homologue malien, son excellence monsieur Ibrahim Boubaka à Keïta, ont convenu de ne tolérer sur leurs territoires respectifs la présence d'aucun groupe armé ou terroriste potentiellement déstabilisateur pour l'un ou l'autre des pays. La Mauritanie et le Mali partagent une frontière longue de plus de 2200 kilomètres. L'armée mauritanienne y a déployé des troupes pour empêcher l'infiltration des groupes djihadistes combattus depuis un an dans le nord du Mali. Dès son arrivée vendredi à Nouakchott, Ibrahim Boubaka à Keïta avait justifié la nécessité pour la Mauritanie et le Mali de renforcer leur coopération militaire. Nous avons tout en commun, beaucoup de choses qui nous font obligation de cheminer ensemble. Dans un monde où la solidarité entre les peuples est plus que jamais requise. Pour assurer l'efficacité de leur action conjointe en matière de lutte contre le terrorisme, les présidents mauritaniens et maliens appellent à une coopération accrue entre tous les états de la bande sahélo-saharienne. Mohamed Oul Abdelaziz et Ibrahim Boubaka à Keïta estiment que seule une réponse sous-régionale peut permettre de venir à bout des groupes djihadistes et des narcotrafiquants. La République centrafricaine, et c'est en image, se donne deux semaines pour choisir un nouveau président. Le Conseil national de transition CLT commence en effet aujourd'hui, mardi 14 janvier, une session de 15 jours durant laquelle il doit élire le chef d'État de transition. Ce processus doit permettre une normalisation institutionnelle. Après les démissions forcées de Michel Diotodia et de son Premier ministre, tous deux accusés de n'avoir pas intervenu dans la crise interreligieuse. Et toujours en image, comme annoncé dans les titres, entre 200 et 300 personnes ont perdu la vie ce matin dans le naufrage d'un bateau. Ces civils, pour la plupart des femmes et des enfants, tentaient de fuir les violences dans la ville de Malakal, la capitale de l'État du Nil. C'est au nord-est du pays. En Thaïlande, plusieurs milliers de manifestants tentent de paralyser depuis hier de façon partielle la capitale, la Bangkok. Ils ont dressé à des intersections clés de la ville des tentes et des stands de nourriture. Regardez. Beaucoup de tentes. Cette fois, ils ont bien l'intention de rester. Depuis lundi matin, ils bloquent plusieurs carrefours de Bangkok. Des points stratégiques dans une capitale déjà saturée par les embouteillages. Ces milliers de partisans de l'opposition réclament toujours le départ de la première ministre. Ça devrait marcher. Le gouvernement verra bien le nombre de gens dehors. Ça devrait le faire réfléchir. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous voulons la justice et l'honnêteté. Nous voulons trouver des solutions aux problèmes de notre pays, alors que le gouvernement en est incapable. L'opposition accuse Yinglou Kshinawatra de corruption et considère qu'elle n'est que la marionnette de son frère Taksin, chassé par un coup d'état en 2006. À la tête de ce mouvement critique, Soutep Tauksuban, personnage charismatique au passé trouble. Ses discours enflammés mobilisent l'opposition, mais font craindre un dérapage. 20 000 soldats et policiers sont mobilisés. Il suffirait de peu de choses pour basculer cette semaine dans un énième coup d'état en Thaïlande. Nous ne ferons aucun compromis. Ceci n'est pas négociable. Si nous perdons ce combat, nous perdrons. Si nous le gagnons, nous gagnons. Il n'y a pas de gagnant-gagnant. Nous nous battons uniquement pour la victoire. Soutep Tauksuban est un ancien du Parti démocrate, le principal parti de l'opposition dont le leader actuel tient un discours plus mesuré. La première ministre a proposé à cette opposition de se retrouver mercredi sur la table la question des élections anticipées du 2 février. En attendant ce rendez-vous, les habitants de Bangkok restent sur leur garde. Aller ou non à la conférence de paix prévue par l'ONU à Genève le 22 janvier prochain, une décision qui va être prise la semaine prochaine par la coalition de l'opposition syrienne lors d'une réunion en Turquie. Cette dernière avait pourtant donné le 12 novembre son accord de principe pour participer à la conférence. Les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont rencontrés lundi à Paris, dans la joie et la bonne humeur, pour pousser en avant la tenue de la conférence de Genève 2 sur la Syrie, programmée en principe pour le 22 janvier. Au cours de leur entretien, les deux hommes se sont mis d'accord sur nombre de points, dont la nécessité d'un cessez-le-feu limité sur le terrain avant la conférence. Je pense qu'il est juste de dire que la Russie et les Etats-Unis sont entièrement d'accord sur nombre de points. Nous sommes entièrement d'accord sur le fait que les violences, la mort et les souffrances inutiles en Syrie doivent prendre fin. Un désaccord subsiste toutefois sur la participation iranienne, souhaitée par Sergei Lavrov, mais conditionnée par John Kerry à l'acceptation par Téhéran d'un gouvernement de transition doté de tous les pouvoirs exécutifs. Ce rappel de l'importance de la tenue de Genève 2 pour les deux grands fait écho à celui exprimé la veille par Laurent Fabius, à l'issue de la réunion des amis de la Syrie. Si le chef de la coalition nationale syrienne n'a toujours pas arrêté sa décision, il s'est montré satisfait de la rencontre. Ce qui s'est passé de plus important à cette réunion, c'est que nous sommes tous d'accord pour dire qu'Assad n'a aucun avenir en Syrie et sa famille non plus. Le régime syrien n'a pas lui non plus pris sa décision, mais Bachar el-Assad a fait une apparition télévisée à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète pour rappeler sa détermination à mener lui-même toute transition. A l'extérieur, son aviation poursuivait le travail de dévastation. Ici, largage de barils d'explosifs sur les quartiers de la ville de Daraya pour montrer qu'il est toujours maître du terrain. Voilà, c'est sur ces images que se referme ce 12h30. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h30 à Juliette Ouya. Bonne fête à toutes celles qui se prénomment Nina. Au revoir. Sous-titrage ST' 501